Le saviez-vous ? Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique dispose d'un potentiel humain exceptionnel. L'un des principaux défis auxquels font face les jeunes africains est celui de l'emploi. Chaque année, des millions de jeunes arrivent sur le marché du travail avec des qualifications variées, mais l'économie ne crée pas suffisamment d'emplois pour les assorber. Le secteur informel, bien qu'il soit un refuge pour de nombreux jeunes, ne garantit ni la sécurité de l'emploi ni un revenu stable. L'entrepreneuriat est souvent présenté comme une solution, mais il nécessite un accompagnement solide, des financements adaptés et surtout un environnement propice pour prospérer. L'éducation et la formation sont également au cœur des préoccupations. Si l'accès à l'éducation s'est amélioré dans de nombreux pays, la qualité de l'enseignement reste une qualité cruciale. Trop souvent, les programmes éducatifs ne sont pas en phase avec les réalités du marché du travail. Les jeunes africains doivent être formés aux compétences du XXIe siècle, en particulier dans les domaines des nouvelles technologies, de l'innovation et de l'économie numérique. Le défi du leadership et la participation civique ne peuvent être ignorés. La jeunesse africaine aspire à jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir du continent. Pourtant, elle est souvent marginalisée dans les processus de prise de décision. Il est essentiel de créer des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer, être entendus et contribuer de manière significative à la gouvernance de leur pays. Enfin, le changement climatique représente un enjeu majeur pour les jeunes africains qui en subiront les conséquences les plus graves. Ils doivent être au centre des efforts pour une transition écologique juste, en s'engageant dans des initiatives de protection de l'environnement et en adoptant des modes de vie durables. Malgré ces défis, la jeunesse africaine reste une source d'espoir. Sa résilience, son dynamisme et son désir de changement sont des atouts précieux pour le développement du continent. Il appartient maintenant au gouvernement, aux institutions et à la société civile de créer des conditions nécessaires pour que cette jeunesse puisse s'épanouir et contribuer pleinement à la renaissance africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada